Hola hola les amis, bienvenue sur la chaîne pour une nouvelle vidéo. Bon, on est un petit peu dans un endroit particulier aujourd'hui puisque je tourne cette vidéo. Je suis en vacances tranquille à côté de Briançon, à Cerchevalier pour ceux qui connaissent. Voilà, on a profité d'une petite balade, une petite rando avec les enfants. J'ai un moment calme, donc du coup je vais parler un petit peu de EV8 parce que justement il y a des cartes qui ont été dévoilées sur Paradis des Dragons, donc en japonais. Il y a notamment une halte magnifique ainsi qu'une R, mais on va en parler dans la vidéo. Et on va parler aussi de l'annonce à la fin du tournoi du Championnat du Monde à Honolulu qui a été faite. Donc du coup ça a confirmé le Battle Partner en série et même on a été tease pour la série Team Rocket. Mais on va discuter de tout ça dans la vidéo. Bon, dans cette vidéo je vais aussi vous parler des nouveaux visuels qui sont apparus là récemment. Alors oui, je tourne en deux jours cette vidéo parce du coup hier je n'avais pas fini le montage. Donc du coup ça tombe bien ce matin, il est apparu encore un nouveau visuel, un nouveau produit, en plus l'ultra premium. Donc on va en parler. Je vais aussi vous parler pourquoi pour moi le bloc EV va être un petit peu plus long que le bloc EB et que le bloc SL. Regardez où je suis, c'est pas mal hein, c'est pas mal. Bon, il y a pas mal de mouches aussi. Allez, c'est parti pour la vidéo, on se retrouve tout de suite. Avant de commencer cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner, de liker et de commenter celle-ci. Ça nous aide énormément dans le référencement. Merci à tous. Voilà les amis, je pense que j'ai trouvé un petit spot tranquille. Je me suis assis pour être plus à l'aise. Je ne sais pas si vous voyez les mouches, mais c'est une dinguerie, je dois sentir la bouse. Bon, c'est pas grave. Donc du coup, pour EV8, ça y est, Paradis des Dragons, des cartes ont été révélées, notamment Latios, Latias. Le Latios en AR, le Latias en ALT. Je vous mets les illustrations bien entendu au montage. Et si on colle ces deux cartes côte à côte, ça forme une seule et unique illustration. Le dessinateur, je n'ai pas le nom de tête, forcément, je n'ai pas mon ordi, je n'ai pas mes infos habituels. Mais en tout cas, l'illustrateur de ces deux cartes, je l'adore, je trouve qu'il fait à chaque fois un travail incroyable. Donc j'aime beaucoup cet illustrateur-là, donc je suis très content qu'il ait réalisé Latios, Latias. Ensuite, on a le noix de coco d'Alola. Et le neuf, du coup, c'est une belle AR aussi. Et la personne, l'illustratrice, c'est toi qui a réalisé ces deux cartes, a récemment rejoint l'équipe Pokémon Company pour les cartes. Et je trouve qu'elle aussi, elle fait un super travail, surtout sur les ombrages. Et voilà, donc du coup, j'apprécie plutôt ces deux créateurs. Et je suis très content qu'ils aient réalisé ces cartes-là. Moi, ça m'hype. Dites-moi, vous, pour EV8, si ça vous hype ou pas. En tout cas, il va y avoir normalement aussi la série autour des Pokémon électriques qui est prévue le 16 octobre au Japon. Et nous, dans EV8, on aura Paradis des Dragons. Et cette série-là qui sera fondue dans une seule et unique série à l'international. Et donc, du coup, on va se retrouver avec des Pokémon électriques et des Dragons. L'ETB, est-ce que ça va être Pikachu ? Franchement, ce serait une dinguerie. J'aimerais beaucoup. Ou est-ce qu'on va avoir droit peut-être deux ETB ? Latias et Latias sur les ETB ? Dites-moi en commentaire, vous, ce que vous aimeriez, franchement, comme illustration sur les ETB. Après, on va éviter de se faire des films encore une fois. Parce que comme sur l'Ultra Premium, par exemple, on s'était imaginé pas mal de choses. Et on a été un petit peu déçus tous. Donc, du coup, on va attendre les révélations des visuels officiels pour vraiment en discuter. Mais voilà, moi, ce que j'aimerais, ce soit ça. Et si on se retrouve avec un Latias Alt comme ça, avec un Pikachu Alt ou un Pokémon électrique assez intéressant, ça va pouvoir peut-être devenir une grosse, grosse série Banger EV8. Donc, ça fait extrêmement plaisir. Je trouve que là, ça y est, on commence vraiment à se libérer du jeu. Et on va pouvoir se régaler sur les séries. Surtout que le bloc EV va être plus long que le bloc EB et que le bloc SL. Mais je vous en parlerai en toute fin de vidéo. En tout cas, pour 2025... Oh, la mouche ! Elle m'est rentrée dans l'œil, les gars ! 2025, donc du coup, ce qui nous attend en début d'année 2025, on va avoir donc une série Battle Partner avec le retour des stamps dresseurs sur les cartes de leurs Pokémon. Ça, c'est un truc assez sympa. Ce genre d'illustration-là, et on les avait eues dans Jim Battle et Jim Heroes, il me semble. Mais ce n'était pas sorti en Europe, c'était qu'aux US. Donc, du coup, voilà, c'était sur deux séries du bloc Wizard. Là, on va les retrouver sur une série et donc, du coup, en début d'année 2025. Et je trouve ça plutôt cool. On va avoir des dresseurs assez emblématiques depuis le début de Pokémon jusqu'à aujourd'hui. On va avoir Morni, on va avoir Lily, on va avoir Anne. Elle est incroyable, la carte avec Anne, elle est incroyable. Surtout la R. Alors, on ne sait pas trop si c'est une R puisqu'il y a une étoile en bas. Voilà, vous voyez le visuel, il y a une étoile en bas et elle ne correspond à rien pour l'instant dans le TCG. Donc, du coup, est-ce qu'on va avoir une nouvelle rareté ? Est-ce que ça va être le retour des trainers galeries aussi ? Puisque les TG, c'était trainers galeries et c'était très souvent des dresseurs accompagnés de leurs Pokémon. Là, sur les AR, ce sont des Pokémon seuls. Et comme on peut voir sur cette carte de Anne, c'est le retour du dresseur et de son Pokémon. C'est assez incroyable. Moi, en tout cas, j'ai hâte de voir tout ce qui va arriver en 2025. Je trouve qu'ils font du très, 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 très bon travail. Tout le bloc EV, en réalité, était beaucoup critiqué. Mais finalement, quand on regarde les illustrations de plus près, même les co-n-co, les AR, les AR, c'est quand même assez une dinguerie. Je reste persuadé, moi, les gars, qu'au bout d'un moment, les AR, elles vont exploser. Ça va faire un peu comme les escouades. Tout le monde s'en foutait quand c'est sorti. Et puis finalement, deux, trois ans après ou cinq ans après, une fois que le bloc est bien passé, qu'on n'en retrouve plus, tout le monde porte de l'intérêt à ces cartes-là parce que forcément, les illustrations sont incroyables. Et si vous avez toute la panoplie d'AR sur tout le bloc EV, ce serait une sacrée collection, une dinguerie, les gars. Ensuite, on nous attise le logo de la Team Rocket à la toute fin de l'event à Honolulu et du Championnat du Monde. Voilà, on a vu ce petit R apparaître et le Mewtwo passer à l'intérieur. Qu'est-ce que ça veut dire ? Il y a aussi une carte qui a été, il me semble, dévoilée pour le TCG Pocket. En fait, c'est l'application qui va être disponible, je crois, en octobre sur Android et iPhone pour jouer au TCG depuis votre smartphone pour collectionner des cartes. On avait vu qu'on pouvait zoomer dans les cartes pour vivre l'histoire de la carte. Voilà, ça, ça va être plutôt intéressant. Il faut faire quand même attention aux dématérialisés, qu'on n'arrive pas à sur du full dématérialisé et qu'on se retrouve avec de moins en moins de TCG physique. Ça, ce serait vraiment, vraiment dommage. Donc, du coup, on testera quand même l'application pour voir un petit peu ce qu'il en est. Il y a de très, très belles cartes qui sont prévues. Je vous mets pareil, les illustrations, les gars. Et il y a eu le Mewtwo qui casse comme une vitre qui a été présenté également pour cette application-là. Et ça collerait un petit peu pour moi à la Team 7 Rocket. Alors, est-ce que ces cartes-là pour le TCG Pocket, elles vont être utilisées dans une série ou pas en physique ? Il y a une rumeur qui court qu'un jour, on va avoir une .5 un petit peu à la style Pokémon Go. Mais avec les cartes de l'application, voilà, moi j'espère qu'elle verra le jour quand même. Parce qu'il y a vraiment, vraiment des bangers en cartes, je trouve. Et le Mewtwo, il pourrait coller donc à la Team Rocket qui casse l'incubateur. Puisque la Team Rocket a créé Mewtwo à la base de Mew pour faire un Pokémon encore plus puissant et se servir de sa puissance pour régner sur le monde, bien sûr. Le 7 Team Rocket semble bel et bien annoncé avec ce petit teasing-là de fin. Et on pourra voir, à mon avis, donc de sacrées cartes avec le retour sûrement de Jesse et James. Peut-être même des Battle Partners, donc des dresseurs avec leurs Pokémon. Donc Jesse et James avec leurs Pokémon, Giovanni avec un Pokémon. On va avoir beaucoup de personnages emblématiques, bien sûr, dans cette série Rocket. Nuno, il m'a dit, peut-être que sur Rocket, on aura une TV Mewhouse. Pourquoi pas une TV Mewhouse ? Ce serait vachement drôle. En tout cas, voilà, il y en a beaucoup de nouveautés qui nous attendent sur le TCG. Et je trouve que le taf est plutôt propre jusqu'à présent, ce qu'il nous est présenté et que ça donne envie. On verra ce qu'il en est d'ici quelques semaines, moi. Mais en tout cas, moi, je suis hype. Dites-moi, vous, dans les commentaires, si vous êtes hype également. Je pense qu'on n'est pas à la fin de surprises et de bonnes surprises. Je pense que l'avenir nous réserve de très bonnes surprises sur le TCG et qu'ils vont mettre le paquet, là, on va commencer à rentrer dans le dur du bloc EB avec des cartes vraiment très intéressantes, des Pokémon et des dresseurs, du coup, très, très intéressants. Voilà ce qu'on pouvait dire sur les nouveautés qui ont été un petit peu dévoilées ces derniers jours par Pokémon Company et notamment aux Championnats du Monde. Pour les nouveaux visuels, alors tout d'abord, on a un coffret premium sucréine qui est prévu. Alors, vous le savez, je vous en ai déjà parlé sur la chaîne. En novembre, normalement, il y a un coffret premium ouvert à tous qui va être disponible. Et normalement, ce sera soit le sucréine, soit le tyrannocif que j'avais déjà présenté en vidéo il y a quelques temps. Et pour les ultra premium, donc vous êtes nombreux à me demander depuis ce matin, forcément. Et pour moi, ce sera le Therapagos, l'ultra premium principal, les amis. Et en fait, pour l'ultra premium Amphinobi, c'est comme l'année dernière. Il y avait eu une ultra premium, je ne sais pas si vous vous souvenez, avec Arceus. Donc, du coup, ce sera la même chose, mais visiblement, Arceus était exclu US. Et là, en fait, on part sur une exclusivité Monde, enfin Monde, dans toutes les langues en tout cas. Et ce sera, à mon avis, ça reste mon avis perso, puisque nos fournisseurs ont les deux modèles d'ultra premium dispo, justement, dans leur catalogue. En fait, le principal, donc du coup, ce serait le Therapagos. Et l'Anphinobi, vu que ce ne sont pas des cartes promo, mais des cartes rééditées de 7, eh bien, ce sera l'exclusivité, pour moi, Belgique. Voilà, donc rien de confirmé pour l'instant. En tout cas, elle est super belle, l'ultra premium. C'est vraiment dommage qu'encore une fois, on nous fasse un produit comme ça, sans de vrais promos, avec juste... En même temps, je vous fais un petit peu voir là où je suis, c'est plutôt sympa. Donc du coup, c'est un petit peu dommage qu'on fasse un produit, encore avec des cartes rééditées de 7. Bon, apparemment, sur les trois cartes, il y en aura une métallique. Voilà, mais bon, c'est rien de transcendant pour moi. C'est dommage que ce ne soit pas fait sur des vrais promos, et qu'on aurait pu avoir vraiment un item très intéressant à ce niveau-là, avec Anphinobi, un Pokémon plutôt apprécié. Là, du coup, ça perd pour moi un petit peu de sa valeur au niveau de la collection. Alors, il y aura 16 boosters à l'intérieur, un tapis, des dés et tous les goodies que vous connaissez, bien sûr, comme d'habitude. Mais pas de carte promo, donc du coup, c'est ce qu'on peut dire sur ce produit-là. C'est un petit peu dommage, les amis. Pour le coffret sucrine, je le trouve vraiment pas mal du tout, surtout les sleeves qui sont proposées avec les multiples Pokéballs dessus. Je le trouve vraiment stylé. Donc je pense que celui-là, par contre, sera de coffret disponible à tous et à l'international. Et donc du coup, parce que le sucrine, ce serait vraiment une carte promo. Là où le tyrannosif, ce serait une réimpression du 7, numéro 3 de Ecarlate et Violette. Et donc du coup, voilà, pour moi, le tyrannosif, ce sera l'exclusivité belge et grande enseigne. Je crois que c'est Smith Toys pour la grande enseigne en France. Et donc pour le coffret ultra premium en Finobi, ce sera pour moi, exclusité belgique et une grande enseigne en France. Alors soit Amazon, soit un grand magasin, mais on ne sait pas encore lequel. Et voilà, je ne pense pas que nous, on en aura accès en tout cas. Et c'est un petit peu dommage, mais bon, c'est comme ça. Voilà ce que je pouvais vous dire, du coup, sur les nouveaux visuels et les nouveaux produits présentés aujourd'hui. Je vous laisse avec le reste de la vidéo, bien sûr. Le bloc EV, pour moi, il va être plus long que le bloc EB et le bloc SL. En moyenne, on a 12 séries, à peu près, sans compter les points 5. Avec les points 5, on en rajoute 3 ou 4 dans le bloc. Donc ça fait 15, 16 séries. Si on prend les sorties de jeux et les sorties des TCG, en moyenne, c'est 3, 4 derniers jeux. Ils sortaient tous les 3 ans. Et là, du coup, comme Ecarlate et Violet est sorti en 2022, logiquement, on devrait avoir la 10e gêne en 2025, donc en novembre 2025. Et on tomberait sur à peu près, si vous calculez tous les 2, 3 mois, une sortie d'une série, on serait sur EV12 vers ce moment-là, vers décembre, novembre-décembre 2025. Cependant, moi, je ne crois pas du tout à la 10e génération en novembre 2025. Tout simplement parce que la Switch 2 est annoncée. Et c'est là, donc, la grosse différence par rapport aux autres jeux jusqu'à présent. De plus, Pokémon ZA est prévue en milieu d'année, normalement 2025. Il n'y a pas encore la date exacte, mais on va avoir un Pokémon ZA qui va prendre, je pense, de la place et de l'ampleur. La Switch 2 qui va sortir pas longtemps après ou peut-être en même temps, on ne sait pas non plus encore. Mais voilà, et quand on regarde un petit peu les jeux Pokémon, ils sortent très rarement avec une nouvelle console. Normalement, Nintendo sort la console avec des jeux banger, avec des Zelda, avec des gros jeux, des Mario, etc., pour faire fonctionner la console d'entrée. Et puis, au bout d'un an, un an et demi, où la console est sortie, eh bien, ils nous sortent une gêne de Pokémon pour relancer un petit peu le truc de leur console. Parce qu'il ne faut pas oublier que Pokémon reste la plus grosse licence de jeu au monde, bien sûr. Donc, du coup, ça m'étonnerait qu'on voyait la 10e génération en novembre 2025. Je pense plutôt qu'on l'aura en novembre 2026. Donc, ça fera que le bloc et qu'Alatéviolet, au lieu de durer 3 ans, durera 4 ans. Et donc, du coup, on risque d'avoir de l'EV13, de l'EV14, de l'EV15. En tout cas, c'est mon analyse. C'est ce que je pense. Vous me direz, vous, ce que vous en pensez en commentaire, bien sûr. Et voilà, j'ai discuté avec plusieurs personnes, notamment sur le Discord et avec Nunu en particulier, parce qu'il adore un petit peu tout le lore de Pokémon. Et moi aussi. Donc, on me parle très souvent. Et on tombe plutôt d'accord. Il vous dira en commentaire, lui, ce qu'il en a pensé. On tombe plus ou moins d'accord, en tout cas, sur cet avenir-là, sur le bloc Écarlate et Violet. Alors, certains vont être déçus, si c'est la réalité, puisque si on se retrouve avec un bloc de 4 ans, avec jusqu'à EV15, EV16, manger de la téracrystallisation, je pense que beaucoup vont être vénères. Mais après, peut-être que les mécaniques vont évoluer. Peut-être qu'on va avoir de nouvelles raretés. Peut-être que la téracrystallisation va être mise de côté. On va avoir, il ne faut pas oublier, ZA qui va sortir entre-temps. Et donc, du coup, qui va nous ramener les méga-évolutions. Les méga-évolutions, peut-être prendre la place de la téracrystallisation dans le TCG. Et qu'au fur et à mesure, vous allez voir, ça va évoluer. Et je pense qu'on ne sera pas déçus, quoi qu'il arrive. Ah oui, j'ai oublié de vous dire, les gars. Bon, du coup, j'ai repris un petit peu la marge. J'ai 92 sacs, bien sûr. On a deux gosses. Ce n'est pas comme si j'étais en rando tranquillou. Bon, du coup, on va recevoir les calendriers de l'Avent et les Tricor Trade très, très prochainement. Donc ça, c'est plutôt cool. On va recevoir quand même pas mal de réassorts sur plein de trucs, plein de petits trucs. Sur de l'EV 6.5, de l'EV 4, enfin voilà, des petits trucs comme ça. Mais de toute façon, je vous ferai une vidéo info-abdo, tout bien détaillée, pour tout vous expliquer dès qu'on est rentré. Voilà les amis, c'est déjà la fin de la vidéo. J'espère que celle-ci vous aura plu. Même en vacances, je pense à vous, bien sûr, bien sûr. On est obligés. Je vous fais à tous de grosses bises. Nous, on doit être là quand vous voyez cette vidéo sur le chemin du retour. N'oubliez pas de vous abonner, de liker et de commenter cette vidéo, bien entendu, si vous appréciez notre contenu. Je vous souhaite à tous une excellente journée, une excellente soirée. Je ne sais toujours pas à quelle heure vous me regardez. Ça m'a fait extrêmement plaisir de vous retrouver aujourd'hui. Et je vous dis à très très vite. Ciao !